être gay c'est le futur les mecs investissez c'est vrai que c'est moins compliqué que d'être hétéro j'étais petit, j'avais environ 10 ans je crois et moi et ma cousine du même âge on s'est galoche plusieurs fois en cachette dans le kajibi je me suis repenti beaucoup d'histoires avec mes cousines j'étais en dogzone sur une fille, je l'ai invité pour la Saint Valentin, le 14 elle est pas venue car elle était chez chez qui ma soeur elle sort avec un gars qui a 10 ans de plus qu'elle, ma soeur se fait détruire et toi tu fais rien toi ma soeur tu parles et toi donne nous une confession je suis noir mais mon pénis fait seulement 15 cm j'ai déjà fait une branlette cam avec une meuf de ma classe ça fonctionne comment genre je me suis déjà branlée sur l'insta de la meuf de mon pote ouai un jour je me suis taillé le crayon et pendant genre 3 secondes j'ai pensé à ma soeur je suis je me sens toujours coupable ouai une meuf a fait une tentative de suicide de parce que j'ai l'ix en you ah ouais t'es vraiment un fils de pute mon cousin a essayé de pécho ma soeur de membre mettez lui une semaine à lui sale fils de pute une fois j'étais parti chez l'infirmière au lycée je lui avais dit j'avais mal aux couilles du coup elle m'a dit sort là de ton pantalon et elle m'a fait plaisir oui oui d'accord elle était un gars que je connais c'était l'année dernière ça doit être ça ouais j'adore m'envoyer sur des meufs qui ont des hommes et ce que c'est gay quand j'étais en primaire je voulais une teinture blanche mais ma mère voulait pas alors j'ai pris du savon dans mon sac j'en ai mis sur mes cheveux arrivé en cours personne avait cramé que c'était du savon mais mon meilleur pote ma poucavalor ils m'ont envoyé chez le directeur ils m'ont pris en photo et mes parents m'ont tabassé je sèche les cours pour aller me branler dans les toilettes publiques ah mais t'es un détraqué t'es un malade mental j'ai filmé le boule de ma prod d'anglais et depuis je m'envoie tous les soirs mais ouais mon cousin a essayé de pécho ma soeur devant moi mais il y en a vous avez vraiment des problèmes avec la pornographie mon cousin m'a dit que quand il était jeune il crochet sur sa soeur j'étais en cinquième j'avais reçu un sms d'un mec qui vendait de la drogue en réalité c'était vraiment un mec qui vendait de la drogue comme un con et pour amuser la galerie j'ai répondu deux semaines après je me suis retrouvé au comico et pour la van y avait des mecs de ma classe qui était aussi parce que j'étais pas le seul en primaire mon pote m'a montré sa teub elle ressemblait à une cacahuète comment je sais je l'ai sucée et elle était salée quand j'étais au lycée pro on a pris une photo du dessous de la jupe de la professeure bah vous êtes des 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 un jour j'avais fait un rêve où j'étais dans une salle de classe vestiaire avec des rugbyman bien light skin j'ai char tout nu et je me suis caché sous la table et y avait un rugbyman qui m'avait envoyé la sauce et quand je me suis réveillé j'avais peur d'être gay pendant un mois je suis un peu hypo chondriaque les bords et un soir j'avais un peu mal aux testicules donc je regarde sur internet ça peut être quoi j'ai lu torsion testiculaire je suis parti aux urgences l'heure d'après plusieurs médecins qui étaient accompagnés d'étudiants en médecine ont touché vu mes couilles j'étais pas bien bah au moins t'as fait un checking fun fact le porno rend impuissant bonne chance les gars c'est vrai c'est un peu quand j'étais petit parce que ça détruit avec les potes on s'amusait à jeter des bombes à haussures des voitures la plupart faisaient pas gaffe sauf un roumain qui est descendu la chaillie des chpoula matahine courvaille nous a coursé on a dû se cacher dans des poubelles ouais parce que ça détruit ta ta vision je me suis déjà branlé sur la mère de malcolm quand j'étais petit dans la maison du ça détruit ta vision de la femme et donc du coup après tu arrives plus à t'es habitué à que derrière un écran du coup tu y arrives plus quand il ya une meuf genre tu bande mou on est toujours traumatisé quand j'y étais petit et que j'y allais au dentiste et elle était frais j'y avait donc la barre à trousse pendant qu'elle soit mais pas maintenant les prédits juste tu valides chacule j'étais en 4e mais j'avais pas internet du coup je me suis branlé avec mes cartes de cash annule la prédit relance après là je suis sur Fall Guys en attendant que ma switch a char en colonie on s'est montré nos zizi avec mes potes ps j'étais jeune et inconscient ouais j'ai déjà rêvé de faire l'amour avec Josplay dans le manoir de Luigi's Mansion euh d'accord je fais des rêves ou je baisse des mecs est ce que ça fait de mourir quelqu'un de gay euh bah franchement ouais la première fois que je me suis envoyé c'était sur la maman dans indestructible c'est encore la cas aujourd'hui ah bah pas mal t'as des très bons mots mec cette semaine je baise pour la première fois une espagnole étudiante à Lyon tu penses j'y vais tenir combien d'heures ? à quel âge vous avez appris que le fermet n'existait pas la team ? parle plus en seconde hein tu fais quand les confessions ? ah là vraiment on parle en seconde mon gars finisseur sur telegram les gars me remerciaient pas c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? un jour devant le lycée savanais et snappait des darones congolaises et quand elle s'est retournée j'ai vu c'était la mienne j'ai rien dit j'ai déjà goûté mon sperme et c'est vraiment pas bon je sais pas comment le meuf font j'avais 13 ans c'était en 2018 un mec dans mon club de foot il s'appelait exaucé un congolais d'un m80 qui avait mon âge avait mis la main dans son froc en regardant un porno on était plusieurs à l'avoir vu pas sa bite puis il a checké les personnes qui venaient après avoir fait son affaire ouais moi j'avais j'avais des jumeaux qui s'appelait victoire et gloire c'était en colonie et les deux autres mecs dans ma chambre se sont envoyés dessus les deux sur le lit avec le tel entre eux je me suis déjà pape le censure la meuf de la route d'eldorado non je connais pas le mec qui va baiser l'espagnol filme et envoie moi s'il te plaît mais vous êtes des tarés les gars il y a trois ans quand j'étais avec mon ex il y avait sa cousine qui me cherchait tout le temps et vu qu'on était dans le même lycée du coup lors d'une soirée je l'ai pécho et depuis on sort ensemble en secret wèche j'étais vraiment des démoins c'est vraiment pas bien ce que vous faites mais au moins vous vous êtes bien trouvée elle avait vraiment des grosses fesses depuis ce jour là je fantasme sur elle et je fais toujours en sorte de voir son gros tarpé quand je vais chez lui c'est vraiment une merde J'avais 13 piges et je me suis blessé sur la daronne d'un pote Non mais les gars vous avez quoi avec les daronnes de vos potes ? Un soir j'avais la flemme d'aller aux toilettes J'ai fait pipi dans une bouteille Le lendemain avant d'aller en cours j'avais soif J'ai bu ma pisse J'avais vendu du rêve à une fille de mon lycée Qui me chauffait alors que j'étais puceau Le moment venu je trouvais pas le trou J'ai paniqué je me suis rhabillé et parti en courant En rentrant je lui ai dit que ma mère m'a appelé en urgence Les gars qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois ? J'ai vu mon pipi sans faire exprès Ne parlez jamais Ne parlez jamais Parce que vous allez flop la première fois A part si vous regardez des tutoriels Vous êtes des trahardeurs vous regardez tout et tout La première fois ça va être un flop donc ne faites pas les acteurs s'il vous plaît Ne faites pas les acteurs J'ai doigté ma demi-sœur juste à côté de sa daronne Bon J'ai pas un flop moi En spell tiré pas à ce un j'avais une amoureuse Et en gros elle faisait doublette avec you Un pote à moi BDG comme je suis J'ai chauffé mon pote pour se taper Lui prouver je suis en élu Mais MTN pas de bol Le mec était gros et grand Il m'a baissé dans la cour Ma meuf ma taille l'a choisi Libite est une J'ai pas tout compris mais je crois que tu t'es cassé la gueule Un jour je suis parti voir une escorte Elle était telle moche que je faisais que de deux bandées Le soir même je suis reparti voir mon ex pour me vider les couilles J'avais pas de capote J'ai dû me laver le job cette fois quand je suis rentré Mais du coup il n'y a pas de système de remboursement là Pour ma première fois j'ai regardé les putos J'étais préparé et j'ai tenu 30 secondes Je suis toujours avec elle 30 secondes Au nom de dieu ce qu'on j'étais en primaire avec mes potes Ils ont shooté sur les 3 des filles Ça à Pocavé on m'a pas attrapé car j'avais pas mon arme Ce jour là on a convoqué leurs parents Ils l'ont tous pleuré en classe Vous tiriez avec quoi des armes ? J'ai regardé des toutos tout ça tout ça Et j'ai quand même flop la première fois Comme quoi En fait le secret Le sexe ne sert qu'à avoir des enfants Et les seins ne servent qu'à allaiter les bébés Pas du tout Les gars pour assurer la première fois Il faut jauger le jet pour pas qu'il sorte Non en fait il faut ne pas stresser C'est ça la question Il faut pas stresser Et il faut pas stresser et désacraliser le moment C'est surtout ça Si tu stresses pas et tu désacralises le moment Et bah tout va bien se passer frère Tout va bien se passer Vous êtes tous les deux Vous savez rien faire tous les deux Et voilà Mais si tu commences à faire l'acteur Essayer d'être comme Asla D'être comme Asla Et faire des comme ça frère Vas-y lâche ça Lâche ça tu vois Le mec il s'écrit dans un film Regarde Tu n'es pas le manuel frère Tu croyais ? Il a attendu que je finisse d'agiser mon épée devant ma porte pour me frapper Ok les gars je vais faire mon premier top 1 sur 5 guys Guy tu portes des hugs Il y a trois semaines la meilleure pote de ma meuf m'a montré sa chatte et m'a demandé de la doigté pendant que ma meuf était partie aux toilettes Mais D'accord Et qu'est ce que tu as fait ? On fait comment pour faire une confession ? Là je ne sais pas comment on fait J'ai 19 ans et toujours plus haut Je dois m'inquiéter Va en Belgique ou en Espagne Et fais Baisse une escorte Quand j'étais en rue 19 La daronne d'un mec de mon équipe Va toucher le cashier Et depuis Elle arrêtait Les gars c'est quoi cette C'est quoi cette Cette map je comprends pas Ici on a fait notre première fois Avec une plus vieille que moi Elle m'a tout enseigné Les jutes sous interdits Ben voilà c'est très bien Très gentille Elle t'a appris la vie Wesh Ça fonctionne comment en fait Je comprends pas Mon fantasme c'est de Ken Une pote à ma daronne Ah bah t'es vraiment un malade mental Quand j'avais 13 ans Je me suis branlé Et mon père m'a pris en frang Mandéli des CP Il a attendu que je finisse D'agiser mon épée devant ma porte Pour me frapper C'est vraiment un enculé Parce que même lui Même lui il s'en voit Même ton daronne il s'en voit Après elle m'a sucé Et je lui ai éjaculé dans la bouche Et elle m'a mis une bonne appréciation Oui d'accord Lors de ma première fois Je n'avais pas encore de sauce Quand j'ai fini J'ai cru que c'était de la pisse J'ai fui aux toilettes Pour ma première fois J'ai réussi à tenir 5 rounds Parce que ça teche plus Et le poisson J'arrivais pas à cracher Mais j'avais toujours La maxi poutrelle Sale Ronde 5 rounds Je crois pas du Cinéma Je ne dirais jamais assez Ma soeur De m'avoir donné un enfant Ça veut dire quoi Faire plusieurs rounds En mode Tu lâches la sauce Et tu refais 10 minutes après Exactement Putain Un jour je suis parti En date au cinéma Avec une meuf Avec la voiture De ma mère Puis ma mère M'appelle avec le bluetooth De la voiture activée Et la meuf à côté de moi Puis ma mère Me dit autel De pas baiser dans la voiture C'était trop jeûnant Ouais T'es de quelle origine mon reuf J'ai pas envie d'être dans les clichés Mais Parler de sexe H24 une fois Elle me disait J'ai envie d'essayer avec un mec Mais c'est bien Tu vois au moins C'est mieux que Comme ça Que après T'es des maladies Ou un enfant Tu vois Les gars En vrai Ah merde T'es dégoûté Que toi Si t'es pas Cinquième Je me suis déjà fait cramer En train de traîner Dans les couloirs Car il faisait deux degrés Dehors du coup Les surveillants m'ont puni Je devais rester assis Par terre tout seul Pendant une heure Force à toi mec Un jour J'ai craché En moins de dix secondes C'était trop jeûnant Pour me rattraper J'ai enchaîné les rounds Jusqu'à ne plus bander Bah C'est ce qu'il faut faire mec Je vais chez mon pote Que pour voir sa mère C'est exactement Ce qu'il fallait faire C'est exactement Ce qu'il faut faire Tu t'es bien rattrapé Tout attisse Pendant le confinement Je regardais trop de stepmom Et j'ai revé Que je baisais ma mère Oh bon Là c'est Voilà l'année dernière Début d'entraînement Je cherchais les vestiaires J'ouvre la porte Et je vois les filles du club Toutes nues dans les vestiaires Elles étaient bien bonnes Juste pour dire si tu vas bien Je vais très bien mec Je vous jure quand je suis petit J'avais tellement peur du noir Et un jour je suis monté en haut De mon meuble Et j'ai pissé par la fenêtre De ma chambre Aujourd'hui encore J'entends le bruit de la pisse Qui tombe sur l'espace vert Mais pourquoi t'as fait ça ? J'ai déjà fait un rêve Où mon frère est n'est m'enculé Et j'avais l'air de bien aimer J'ai le choix entre baiser D'une meuf qui a tourne Ou rien faire J'ai 16 ans Je suis en dalle Je fais quoi ? Pour la première fois Elle m'a juste sucé Et s'est tarté Avant que la sauce se sorte Puis elle m'a dit Bonne nuit J'avais trop la haine Ouais Bon envoyer les prédilés mots D'en supplie La meuf correspondait pas Aux photocartes chubbies Elle voulait que je la doigte au cinéma Elle a giclé Ah merde Les gars c'est ici Qu'il faut mettre les confessions Ah merde Normal les gars Moi ça m'est jamais arrivé De tomber sur une meuf A grand chose d'intéressant Mais un pote à moi Se branle environ 7 fois par jour Ah bah je te jure Que ce mec Faut pas être à côté de lui C'est un malade Melchior est que tu vas mettre Un film ce soir Et que tu peux demander A qui le crise S'il peut m'acheter un boubléti On a compris la blague Y'a un gars Je le connais depuis 2 mois Mais ça devient mon gars de fou Et je viens d'apprendre Que la meuf qu'il gère là S'est faite envoyer Par deux gars au rail Je dois lui dire Où ça le regarde pas Bah tu peux lui dire Le gars dont je suis tombé amoureuse Pour la première Est un peu revert narcissique Il m'a presque obligé A me quitter Et deux heures après Il me spam de messages En disant que je devrais Lui donner une deuxième chance En tout cas Il est bien crazy Ouais mais vous les meufs Vous aimez trop les mecs comme ça Trop les mecs comme ça Bah normalement Tu sais ce que tu dois faire Mais L'année dernière Quand je sortais avec ma meuf On était en train De ken chez moi Et mon père venait De rentrer du boulot J'ai tellement eu peur Que quand il est rentré dans ma chambre Il nous a vu en train De faire semblant de réviser Et sur le moment Avec le stress et la pression J'avais Jacques dans mon pantalon Et ma copine avait ensuite avalé Et tout nettoyé Chris achète moi des chaussettes Attendez Juste je repars Sur la meuf Parce que comme il n'y a pas Beaucoup de meuf Je prends le temps De répondre Alors c'était quoi C'était quoi Bah tu sais ce que tu dois faire Ça veut dire ne pas le calculer Mais En général les mecs comme ça Ils veulent juste avoir Une emprise sur toi Je sais pas Mais moi un mec comme ça Je le vois C'est un bouffon pour moi Un mec qui fait des trucs comme ça Avec des meufs Mais je sais pas Je fais ce que t'as à faire Ça veut dire N'arrêter de lui parler quoi BDG Les gars je suis premier de la game Comment je peux être un BDG Frère vous êtes fou quoi Par une prostitute Je lui ai dit que j'avais 18 ans J'ai payé 30 euros J'ai tenu 6 secondes Après je suis parti en courant Ouais Alors je reviens les TDS J'ai baisé avec une meuf Qui a tourné sans protection Elle m'a refilé une MST Conclusion Protégez-vous les gars Ouais mais toi aussi T'es un idiot frère Abuse Vraie question A quel âge le Zizi Arrête de grandir S'il vous plaît Parce que j'ai 18 ans Et elle fait 9 cm Et ce que je dois m'inquiéter Mon gars fait un Je suis allé chez mon pote Sa mère C'est un bébé Le Zizi En se descend par terre J'ai vu son cul J'en ai jugé Qu'elle voulait que je vienne la cuire Et j'ai fait fait semblant D'aller aux toilettes Je suis allé dans sa chambre Et je lui ai Jacques en pleine face Elle a porté plainte Et je suis actuellement en prison Mettez lui un ban La meuf qui a parlé C'est quoi ton snap ? Ah ouais il y en a Ils perdent pas de temps ici Je me suis aiguisé Pour la première fois En CE C'était tout transparent Et du coup J'ai goûté Un gars que je connais Se branle exactement 8 fois par jour Et réserve ses mouchoirs Dans une boîte en métal Bah avec Putain Un couple de ma belle C'est un mec dangereux J'appelle ça des mecs dangereux Pour ma première fois Elle m'a juste sucé Et elle s'est tarté Avant que la sauce se sorte Puis elle m'a dit Bonne nuit J'avais trop la haine Oui mais là on a déjà entendu ça Les gars c'est la map de retard concept Dans Maracapouille Ça faisait trop longtemps Du coup je suis parti dans mon balcon Et j'ai chié tes vomis En même temps Et je voulais pas nettoyer Ça sécher C'était dur comme un caillou C'est resté 5 mois Avant que ma mère nettoie Personne a jamais su Non mais putain Mais vas-y c'est à cause de toi Je devais avoir 8 ans Et ça faisait 1 semaine J'étais en colo de vacances J'avais fait caca Dans la douche publique Car je me disais Je vais me retenir jusqu'à rentrer Car j'aime pas chier en public Et pendant le reste des vacances Tout le monde cherchait Le pop killer de la colo Bon les gars C'était la game de show C'était la game de show Il a dit quoi ? Mais il faut que tu te contrôles mec Faut que tu te contrôles mec C'est une question de contrôle Pour ma première fois Elle m'a juste sucé Et elle s'est tartée Avant que la sauce sort Puis elle m'a dit Bonne nuit J'avais trop la haine Je suis mort Les confessions sont vraiment très drôles Ce soir Melchior Est-ce que t'es un métis Avec une bite de couleur métis Ou un métis avec une bite de couleur noire C'est pour confirmer Si finalement t'es un vrai noir ou pas Tellement je regarde du porno Maintenant chaque femme que je vois J'ai envie de la baiser Bah faut que t'arrêtes Franchement les gars Je veux pas le sérieux Faut pas que t'arrêtes Arrête Les gars je vous dis sérieux Faut pas Arrête 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 Faire des soirées Jouin En quatrième J'y ai fait un rêve Où je me faisais pen Par le skin calamité Fortnite Statistiquement Y'a forcément un mec Qui se branle sur le live Du coup Qui est le deuxième J'y ai dit à une meuf Salut belle plante Depuis elle me parle plus Je fais quoi J'ai jamais baiser De pas mes gars Comment faire T'as la réponse Dans ta question J'ai une théorie Si Cristiano Ronaldo Ou encore Michael Jackson Demande une pipe A n'importe quel homme Bah on leur sucera Tous leurs gags De popstar Non Y'a une meuf De mon lycée Qui me parlait de sexe Je lui qu'elle était Trop bizarre Puis depuis que je suis en stage J'ai compris Qu'elle voulait baiser Avec moi Les gars A chaque fois Que je me branle Ça dit Stop Pitié On parle On parle Mais toi T'es puceau Ouais ouais Moi Je suis puceau Évidemment Les gars Ça fait quoi De mettre son zizi Dans une zezette Je sais pas Quelqu'un Et ça sentait Le poisson Je voulais pas lui dire Et je lui ai fait J'avais envie de gerber Arrêtez le porno Les mecs Y'a trop d'inconvénients Lors de mes vacances Au Sénégal Avec mes potes On était partis À un club De strip-tease J'ai claqué Sans balles Et j'ai canné Trois gonzesses Je regrette Car j'étais en couple Même si en vrai Je l'avais déjà Trompé Avec mon ex Attends ça existe Les clubs De strip-tease Au Sénégal Si y'a des meufs Dans le char Envoyez vos riot Client J'y veux jouer À LOL Avec vous les filles Ah ouais Tu préfères doiter ta mère Ou branler ton père Vraie question Commence un quatrième J'ai trop envie De baiser D'une latina Mais je pense Ça existe pas En France Non Non je pense C'est impossible Je verse mon sperme Dans une bouteille Et ensuite Je le mets C'est pas possible Bon les gars La prochaine game C'est la bonne Est-ce qu'il se rend compte Que Melchior A pris son téléphone Pour envoyer Deuxième round A ses potes Pendant qu'il baisait D'une meuf Moi j'ai fait ça Moi J'ai jamais d'avis Quand j'étais petit J'avais utilisé La carte bancaire De ma mère Pour payer des jeux Wii U Parce que j'avais Quasiment aucun jeu Au final Deux semaines Après ma mère M'a tabassé Avec un câble HDMI Et le tube De l'aspirateur Oh putain Comment je dis A une meuf Que je veux La tartiner Avec tout le respect C'est urgent Wesh J'ai déjà volé De l'argent A un SDF Pardon population Les gars Qui a déjà volé De l'argent A quelqu'un De sa famille Moi je l'avoue J'ai volé 20 euros A mon grand frère Je le dis J'ai volé 20 euros A mon grand frère Voilà Je dis la vérité De ma classe Veuken Avec moi Je trompe Melchior Vrai question Comment tu ramènes Des meufs Vu que Je t'habite Chez tes parents Bah ta réponse Tu peux faire Paqueta Pour de l'argent En vrai Je pourrais Mais vas-y Je crois Que ma mère Elle pose des questions Un jour Je suis allé A l'église Et une meuf Me regarde Elle m'a fait Un signe Pour aller aux toilettes Je les cuit Mais je suis papa Dans huit mois Melchior Le tchat Besoin Aide Ma meuf Et chez sa famille En Asie Mais une chaudasse De ma classe Veuken Avec moi Je trompe Bah en fait Mon gars Et après Tu vas regretter Non non Pas tromper Moi je te conseille De pas Pas faire ça Quand j'étais en couple Avec mon ex Elle était Nymphomane J'adorais au début Puis à la fin J'assumais Plus j'avais perdu Confiance en moi Et du coup J'avais soulevé La sénégalaise Qui était dans ma classe Et depuis lors On s'échange Des snaps Chaux Je crois Elle m'aime bien Confession Or sexe J'ai déjà prié Pour que mon père Et les ligaments Croisés Après qu'il m'ait frappé Avec des câbles HDMI Tu préfères avoir Une grosse bite De 38 cm Ou avoir La tête déformée Bah Oula Ah mais 38 cm C'est pas humain Frère 38 cm C'est T'imagines Je peux même pas De balader Dans la rue Frère Quand tu dois La mettre autour Tu dois Tu dois L'accrocher Frère Il y avait Une meuf Qui me voulait A l'ancienne Mais elle était A 7 heures de route J'y suis jamais allé Et je l'ai bloqué Depuis chaque jour Je me la fous sur elle T'es un mec bizarre Bonsoir Le PDG de Pornneub Est également rabbin D'accord Non mais tu or Il y a 4 mois Je parlais à une meuf Tout se passait bien Et après on a arrêté De se parler Parce que j'avais l'impression Qu'elle n'était pas intéressée Par moi Aujourd'hui je reçois Le message de la pote De la meuf En question Qui me dit Que je l'ai rendu malade Car je l'ai ghosté Du jour au lendemain Alors que je la va Moi j'ai toujours dit un truc Si t'arrêtes de parler à quelqu'un Si t'arrêtes d'envoyer le premier message à quelqu'un Et il arrête de parler C'est que Bah flemme Et la personne n'était pas intéressée par toi Vraiment C'est tout Et juste elle te parlait par Ennui Ou par Je sais pas Au nom de Thor et d'Odin Mon pote a 20 ans Et il fait toujours pipi au lit C'est pas une blague Ouais Mais toi t'es son pote Et tu l'affiches sur un live T'es un bâtard Elle Elle pote Les gars Mettez tous vos points sur moi Ne vous inquiétez pas Je vous décevrai pas Finisseur vidéo Sur Telegram Tabasse tous les sites pornos Bon Mettez lui 24h C'était un mec bizarre quoi Melchior Lève la main Si tu vas au Maroc Pour tremper ton biscuit Je sais même pas Si je vais y aller Une fois quand j'étais petit J'ai volé 15 euros A ma mère Quand elle a appris Elle m'a bien tabassé Je suis allé dormir A 18h Ah C'est mort Méritez frère A quel âge Tu t'es frappé Le basouzou Pour la première fois Melchior Au nom de Kratos Mes parents ont baisé D'un jour où ils pensaient Que j'étais parti à l'école Aïe 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 Genre Quand j'avais 4 ans J'ai mis un coup de katana A ma daronne J'étais allé en Turquie Avec ma famille Mais où t'as trouvé le katana Le turc nous a abordé Et voulait nous prendre en selfie avec eux Alors qu'on les connaissait même pas Et ils riaient de nous Pour la première fois J'ai compris ce qu'était le racisme Ah là là Force à toi mec Confession rosex Ouais J'étais trop timide Un jour je voulais aller pisser Mais il y a un peu Non les gars regardez pas ce qu'il y avait au haut à gauche Alors je suis parti pisser dans l'évier de la cuisine Et quelques minutes plus tard Mes darons ont égoutté les pâtes dans le même évier Mais les gars je l'avais ajouté quand on avait fait un live ensemble Les gars je vais finir premier ou pas Hop là Premier Tous ceux qui ont créé en moi Attends il y avait pas de prédit Non Mais pourquoi Pourquoi vous faites pas les prédits J'ai ajouté pour les motos pourquoi frère Dont mon papy mort de rire Je me suis déjà branlé sur un épisode Foulex tu peux faire les prédits Les prédits s'il te plaît Il a 3 ans J'ai fait 8 billes J'ai fait 8 billes en chaussure là jusqu'à 17h Connix Foulex vous pouvez faire Foulex Le laissant les clés finalement je me suis endormi manette dans les mains Et les pompées sont entrées par ma fenêtre pour me réveiller Il y a mon croche dans ma classe J'ai trop envie de lui parler Mais elle sort avec un gars qu'elle connait depuis le collège Mais je me dis c'est elle ou personne Je sais pas quoi faire Mon gars Bon Tu joues avec Astéryon ? Bien Techniquement Le mec tu le connais pas Tu lui dois rien Au début de l'année Il y a la meuf archi vraie Donc si tu veux Essaye Après Tu peux aussi être confronté au fait que Si le gars il apprend que tu essayes de gérer sa meuf Il va te tabasser Donc est-ce que le risque Est-ce que le risque en vaut la chandelle comme on dit ? Voilà Et des L Il y en a des milliers Nous les hommes c'est pas compliqué On voit des L tous les jours Donc t'en trouveras une autre L Si ça marche pas avec L Au début de l'année Il y a la meuf archi fraîche de ma classe Qui m'a parlé seule A seule Elle m'a demandé si je la trouvais belle J'ai panique Je lui ai dit qu'elle était des glaces Je regrette Mais Les gars Comment c'est possible de Tu fais un deuxième round ? Bien Comment c'est possible d'être D'être catastrophique à se prendre là quand même Je scape les gens de mon école de commerce En leur vendant de faux sneakers T'as raison mec T'as raison Ils paient Déjà qu'ils sont scams par leur école Elle a payé 10 000 euros l'année Alors pourquoi toi aussi Tu ne les scammerais pas plus ? En 4ème minute par m'amener sa déesse en classe Du coup je l'ai volée Et je faisais semblant de la chercher avec elle Elle pleurait devant moi Et ça ne m'a fait ni chaud ni froid 10 ans après Je ne regrette pas d'avoir volé sa déesse Oh putain Je suis hors T'es vraiment un démon Tu voulais aller en école de commerce ? Ouais ouais mais ça reste un scam Les écoles de commerce Tu fais ça juste pour le prestige Et pour le prestige de l'école Et pour les contacts Tu ne vas pas pour les connaissances incroyables Chaque fois parce que après avoir lâché la sauce Mon zampakuto reste sous sa forme de banquet Très bien on était pas obligé de savoir ça Confession en sexe Je parlais avec une meuf que je connaissais De yes la primaire J'étais au collège et elle habitait en face de moi Mais comme j'avais pas les couilles Et puis à chaque fois qu'elle voulait me voir J'avais ski une fois pour flex Je lui ai dit que j'étais dans un avion en voyage Le lendemain j'étais en claquette dans la supérette à côté de chez moi Et elle m'a vu j'ai prise Pendant 30 secondes J'ai mis ma capuche J'ai couru Mon gars Melchior tu voudrais pas refaire du Hitman Peut-être 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 Une fois j'ai été connoqué à un match de basket J'ai joué 5 minutes et on m'a donné tous les maillots pour les laver La vie j'aurais refusé frère La vie j'aurais refusé t'es fou ou quoi Je veux 5 minutes et tu crois que c'est moi qui est venu Je sais pas on verra Peut-être peut-être pas Arrête j'ai la flemme de payer 16 euros de crédit à chaque fois Hein ? Pourquoi ? Un jour mon professeur il a perdu son téléphone Fallait voir un grand gaillard comme lui Criant feu que les larmes aux yeux Ok attends le top 3 est possible Je peux pas perdre compte des putains d'américains de merde Ah je vais vraiment perdre compte des putains d'américains de merde Fils de pute d'américains Mais frère je suis 8ème ça me donne ça comme cadeau Oh la la Pitié sérieux Quand j'ai commencé la coiffure Pour trouver des clients je montrais des photos de coupe prises sur Pinterest pour tromper mes clients et les obliger à se faire fracasser le crâne par mois sans issue de secours Salut Melchior je suis celui qui s'est bloqué le zizi dans le radiateur je l'avais raconté à l'ancienne sur ton live La semaine dernière dans le bus y avait une asiate qui se faisait draguer par un mec qui imitait l'accent asiatique Elle lui a donné son snap Conclusion Soyez raciste uniquement pour draguer les mecs Je me suis fait sucer en spell tiré bas cm2 et depuis plus rien alors que je suis beau j'ai dit 7 temps je suis un flopper Comment ça en cm2 frère ? Un jour j'ai demandé à mon daron quelle aurait été sa réaction si j'étais devenu gay Il s'est immédiatement levé et a commencé à me frapper avec le boîtier orange tout en m'enchaînant avec sa ceinture bien en cuir Mais oui mais toi c'était bizarre tu prépares le terrain frère J'étais connoqué chez la CPE mon pote est venu me défendre il était innocent dans l'histoire il s'est retrouvé avec plus d'heures de col que moi C'est un bon pote mon gars A ma rentrée en seconde je connaissais personne dans ma classe et il y a une raclie trop belle qui est venu me demander si j'étais dans les bails de couple J'ai paniqué j'ai paniqué j'ai dit que j'étais gay Mais vas-y C'est grave Je me faisais tous le tampu nord dans le couloir et j'en profitais pour voler dans les sacs Un jour quand j'étais petit avec mon petit frère on a tapé le fils d'une vielle La vielle nous a traité de singe et nous a dit de manger des bananes on a continué à taper son fils Bah vous aviez raison vous aurez même dû taper la grand-mère Quand j'étais en spell tiré basse deux y avait ma maîtresse elle avait recul des chocolats en cadeau quand elle était pas dans la classe la tête de OIM Le gilet est mangé et toute la classe m'apokabe T'es gros toi T'as écrit ta recommande T'as déjà vu une dinguerie dans la rue J'ai déjà vu Je casse l'ambiance mais je suis musulman et je me pose beaucoup de questions sur les religions et je m'en veux de me poser autant de questions Mon gars là Là c'est Goupono Parle pas de religion c'est Goupono Télécommandé et comme il me cassait les couilles à flex avec sa voiture avant de partir j'y ai pris sa voiture Ah mais c'est normal ouais C'est normal de se questionner J'ai pris un moins de sang devant tout le monde j'y ai pleuré devant tout le monde C'est normal si tu grandis Il y a plein de gens ils sont dans une religion parce que par tradition Et après quand tu grandis Tu te renseignes par toi même Et forcément t'as des interrogations t'as des trucs que tu dis ouais pour moi je trouve pas ça logique blablabla etc Et après c'est en grandissant ta foi elle devient ce qu'elle est et c'est normal Si sinon ça aurait qu'un intérêt Genre t'es par exemple t'es chrétien ou musulman parce que ton père est chrétien ou musulman Et genre c'est par tradition bah non Genre oui tu peux l'être de base si t'as une éducation Et après tu te renseignes sur ta religion sur truc etc Et voilà Faut pas être un mouton Enfin merde Voilà Maintenant retour aux bêtises Putain mais cette ma place je la déteste les gars je vous jure Elle pue trop le caca frère Quand j'avais 8 ans j'ai joué au papa et à la maman avec ma petite cousine de 6 ans et après je l'ai touché en bas là Ah ouais J'ai déjà pissé plusieurs fois dans la litière de mon chat durant les années de collège Bah pourquoi ? Une fois en cours je fais tomber une pièce de 2€ et une meuf de ma classe la ramesse et elle ne voulait pas me la rendre alors qu'elle me manquait pour manger à côte et je l'ai gliffé mais au final j'ai eu ma pièce Ah bah t'as raison frère T'as raison Ouais le tête touche ta pièce Mais du coup t'as déjà vu des dingueries dans la rue Ah oui du coup je disais J'ai déjà vu par exemple des touristes achetés à Châtelet évidemment des touristes je crois des touristes anglais ils ont tapé sur une voiture une voiture et le mec c'était un asiatique il est sorti de la voiture et il allait dans le coffre et il a sorti une clé à molette et il a commencé à aller frapper les gens qui avaient Qui doit commencer à frapper les touristes genre et sa meuf j'ai cru c'était un film les gars il y avait sa meuf qui criait en chinois Ah non arrête 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 J'étais choqué frère Vraiment c'était comme dans un film il a commencé à sortir il a ouvert le coffre sa meuf a dit non non fais pas ça fais pas ça Il a commencé à faire boum Il a cherché pendant quelques secondes il a sorti une clé à molette il a commencé à les frapper avec frère De deux au lieu de regarder ton let's play non chef ça fait longtemps En sixième un pote a brûlé du papier à côté de moi on s'est fait cramer plus conseil de discipline il voulait pas assumer donc je les balance et j'ai pleuré devant le proviseur et ma famille Oh le bâtard Vraie histoire une fois un minuscule moucheron est rentré dans mon oreille il a grandi dans mon crâne et n'est ressorti qu'un an plus tard c'était devenu une mouche Bon mytho Alors qu'une mouche crois ça a même pas deux semaines de tendu J'ai pleuré comme une grosse victime et glitch de fou on m'a plus jamais baptisé de l'année Y'a 0 vannes j'ai léché le trou de balle de mon ex et elle a kiffé et moi aussi j'ai kiffé faire ça Bah tant mieux qu'est ce que tu veux je te dire ça Un spell tiré basse de y avait un nid de cafards à mes pieds ma mère m'avait acheté des chaussures ouvertes en plein cours un cafard est monté dans ma chaussure j'avais les larmes aux yeux Oh mon dieu mais tu sais que moi je J'ai croisé ma cousine que j'ai galoche quand j'ai eu 8 ans vous pensez que j'aurais encore une chance de lui mettre une poêle encore Mais t'es un malade mais pourquoi vous avez ce... Est-ce que c'est vrai qu'il y avait un petit coup entre la chambre de ton frère et toi ? Un quoi ? Contexte j'ai fini le lycée et l'année dernière j'étais en terminale et en fin d'année un de mes potes était trop à l'aise avec une professeure et pour DAAC il voulait mettre l'intro de PH et comme un golemont au lieu d'aller sur YouTube il est allé sur PH devant la professeure et quand il s'écoe sur PH on a vu qu'il avait pas la notif quand tu rentres sur l'appli il y avait même l'abonnement premium on était choc barre PS Le même jour il a étranglé la même professeure la professeure a rien dit je me pose encore des questions Événement canon j'étais bloqué dans l'ascenseur un jour où j'avais une sortie à Aventureland en primaire J'ai déjà pissé plusieurs fois dans le lavabo Euh alors j'ai pissé dans le lavabo hier Et pourquoi t'es pas intervenu pour empêcher l'Asiat de frapper les anglais ? En fait c'est un truc de ouf frère J'avais 16 ans ma soeur avait 22 elle a ramené sa copine trop bonne sa copine a porté une... En fait c'est un truc de ouf frère En fait c'est un truc de ouf frère Elle a laissé sa robe à la maison j'ai pris sa robe j'ai mis un oreiller à la place des fesses et j'ai bouillé... Si si je me brosse les dents et que j'ai craché sur sa robe et que j'ai envie de pisser il y a mon lavabo hein J'ai accusé ma soeur de l'avoir volé Je m'en raconte Je suis en train de me brosser les dents boom Je fais les deux en même temps Il pleure et je me suis fait virer mais j'ai eu mon kebab Melchior j'ai eu le temps d'attendre Noël pour avoir ma ps5 pour pouvoir jouer à Spiderman 2 au lieu de regarder ton let's play non chef t'a abusé sur ce coup là En spell tiré basse de y'avait un nid de cafards à mes pieds ma mère m'avait acheté des... Tu trolles ? Non je troll pas Ah je troll ! Les gars je focus cette game vous inquiétez pas Je focus cette game Mettez une prédit de la mort Petit j'ai vu ma daronne faire un massage à l'huile sur le dos de mon daron alors qu'ils étaient à poil et j'ai vomi par terre devant leur chambre Pendant que je me faisais sucer j'avais envie de pisser je l'ai fait et y'en avait partout Juste en y pensant je me sens pas bien aidez moi s'il vous plait visage pensant J'étais chez ma pote sa jouet à mario carte j'avais la barre elle m'a vu je suis parti direct Dans mon lycée une assistante sociale s'appelle Umbaga la rara rara zero van J'attends mon tour de confession aussi longtemps que tu es su balls A l'Alentine mes potes ont mis du sel dans mon eau et j'ai craché sur une meuf et elle a joui. J'étais en 6ème je rentrais des cours genre je descendais du bus, j'étais sur le chemin de la maison et il y avait des travaux donc des barrières vertes grises cachaient la rue. C'était en hiver donc il faisait grave sombre j'écoutais Despacito version voiture et là il y a 6ème tout en noir, les vêtements, ils m'ont racketté mes airpods et mon téléphone j'ai porté plainte je les ai jamais retrouvés. Force à toi mon mère, prochaine fois tu couvras plus vite. Un jour je me suis branlé il y avait plus de pq donc je me suis essuyé à wc de masque de mon frère et il l'a mis le lendemain. Quand j'étais petit il y a un moustique qui m'a piqué la bite j'ai dû rester une semaine. A l'hôpital parce que Sassé est infecté et dans tout l'hôpital ça m'appelait zizi saxophone. Ouais c'est le secret médical dans tout ça. Avec ta grande train poussée dans le lavabo s'épicé dans un urinoir. Une fois j'étais en colle et j'arrivais pas à me retenir donc je suis allé aux toilettes pour faire mes affaires et je suis revenu comme si de rien n'était. Il y a un mec dans ma classe qui a fait un an et demi de prison ferme à fleurie je le jure que c'est vrai. Bah c'est des choses qui arrivent hein moi j'avais un pote de BDS il avait fait de la prison. Enfin il a fait de la prison après. BRCQ je le fais des fois et je me questionne ça mais juste on a jms l'occasion de s'envoyer ensemble m'emmelsa m'emmelsa m'emmelsa. Par la fusion de Hades et Poseidon au lycée on est allé sur l'ordinateur de la classe mon professeur de philo avait laissé son compte sur le pc et on est allé dans son historique de vidéo. Première vidéo comment arrêter de se branler deuxième vidéo zemmour le grand remplacement et j'en passe. Ah ouais le bon combo tiens. J'étais en ce qu'elle aime de tirer bas j'étais en croche sur une meuf je lui envoie une déclaration d'amour par message elle m'a recale. Puis en cinquième je lui avais pas parlé depuis deux ans je lui ai renvoyé je t'aime par message. Elle m'a jamais répondu. En terminal je l'ai revu à une soirée elle m'a dit bonjour et a commencé à parler j'ai fui car j'étais trop jeuné. Mon gars faut que tu grandisses un petit peu là. Une fois en classe un mec a pété tellement fort que l'immeuble s'est effondré. Une fois j'étais chez ma tante et j'avais une diarrhée extrême. J'ai lâché un Oussama Amar et il voulait pas partir alors j'ai dû le prendre avec ma main le gelé balance du cinquième étage dans la rue. J'ai lâché un Oussama Amar. Un jour je voulais prendre le tel de mon beau père en pleine nuit je suis rentré dans la chambre il dormait la bite à l'air depuis je suis traumatisé. Tu vois c'est ça c'est ça c'est pour ça que je peux pas dormir je peux pas dormir nu. Par la fenêtre sa daronne nue elle avait des gros seins sa mère. C'est pour ça que je peux pas dormir en nu frère. Quand j'ai fini de me bazouzou j'ai comme un sentiment de retour à la réalité ça vous le faites aussi la team. Bah oui. Il y a une meuf dans ma classe elle est hautaine juste parce crois que c'est une tisse mais sucrée alors qu'elle amère, elle a les dents jaunes et elle plus musclée que All Might. Et alors ? Quand j'étais petit et qu'il fallait prendre des bains à chaque fois je pissais dans ma baignoire après c'était le tour de ma soeur qui se lavait dans ma pisse. J'avais le barreau atroce quand j'ai vu ma grande cousine en maillot de bain à la plage. J'ai perdu à la bagarre contre le mec de ma crie. Vous avez quand même quelque chose avec ma cousine hein. A l'ancienne mon pote et moi on avait pris un kebab il l'avait pas fini et la jeté chez le voisin du dessous sauf que c'était un triso et une skiso le lendemain elle est venue accuser ma daronne et a coupé tous les câbles de fibres de l'étage. Wesh. Je me suis fait auprès des couilles j'avais des points de souture dessus pendant eux accent aigu semaine je marque à y en jupe à la maison avec une de marché de cow-boy. Ah bah moi quand je m'étais fait la circoncision pareil hein. A mes 12 ans je me suis branlé presque tous les jours. Le max c'est 4 jours sans me branler. Félicitations mec t'as de la discipline. En 6ème dans la cour j'étais avec mon pote Yad et 3ème ils nous ont forcé à nous battre pour rigoler je suis encore traumatisé. Ca force le respect. Wesh pourquoi je viens d'avoir 100 000 de points de chaîne alors que j'en avais 1000. J'ai trouvé la tech paypal et j'erre foule d'au moins 15 iphone 15. Oui oui bah quand tu vas recevoir une convocation. Non il n'est pas accro. Enfin peut être mais en tout cas il gagne de l'armement. Moi aussi je serais accro à un truc qui me fait gagner de l'argent. Quand tu étais dans le bus un mec est rentré un a dit au conducteur de mieux conduire et d'aller plus vite. Ils se sont embrouillés pendant 15 minutes. Le chauffeur est sorti de sa cabine et il l'a tabassé puis il a viré du bus. On a plus jamais entendu parler du chauffeur. Wesh. J'ai fumble deux fois la même tisse mais tu penses que je devrais me pendre ou me tirer une balle. Bah comme t'as dit ta flop ta flop pas. En me BR l'année dernière j'ai lâché la sauce et en même temps j'ai dit petite cochonne il y en avait plus. On a perdu 14 1 contre Grigny. Je me suis opéré du fémur pour faire pipi l'infirmière. Elle devait me mettre un tuyau dans le sguégué mais elle était trop bonne. Je bandais tellement au point de sortir le liquide transpar. Quand elle est venue m'auprès j'ai fait semblant de dormir. J'étais trop gêné. P.S. à cause du porno je pensais qu'elle allait me sucer pour débander. Je bandais encore plus mais malheureusement elle m'a rien fait. Elle bandait. Mais Z est malade. Au collège j'avais fait la boule à Z du coup s'arrête pas de m'appeler Krillin et Tenshainant. Et au retour s'arrête pas de me demande si je maîtrise la morsure du soleil. Ça va c'est une gentille. A l'ancienne il y avait une meuf qui faisait des nudes pour les grands du quartier et personne était au courant. Moi et mon pote on les a trouvés on a fait un groupe et on a renvoyé à tout le collège. Mais vous êtes fou hein. Il y a une semaine j'ai mis un game winner et je regardais une meuf que je voulais gérer. Comme si j'étais en NBA. Résultat j'ai pas réussi. Ça va être bizarre pour pas faire des trucs comme ça hein. En spell-basse 2 avec mes potes on se battait à chaque récré. On appelait ça le S. Entraînement super saiyan secret GTSSJ2. Bon les gars là il faut que je gagne là. Aucun rapport avec les confessions. Melchior tu penses que les jeux olympiques 2024 sera le prime du Snapchat français avec les vans Twitter ? J'attends de voir la reaction des touristes en voyant Paris dégueulasse avec les bourrés qui font caca dans le RERD enfin bref. Oh putain les tiktok des touristes. Je tape le week-end dans boulangerie pour payer l'école de commerce mais j'ai une collègue fraîche qui me fait des avances mais j'ai peur que si je la bouillave j'ai des problèmes avec la direction MDR RRR. Bah fais le en discret genre faut pas que le faire devant. En U13 au foot pour pas décevoir mon père de la faire réveiller à 7h tous les samedis je disais qu'on gagnait 5-0 alors qu'on se faisait éteindre. Dans ma classe il y avait un mec il avait vlin les sapeuses il raflait toutes les meufs aujourd'hui il doit 40 000 à cause du refund. Bah c'est exact les mecs qui font du refund en fait ils sont toujours attrapés. Et je veux reprendre le foot tu penses que c'est possible ou pas ? Bien sûr c'est possible. J'ai affiché mon pote qui a voulu se branler en vogue. Pourquoi ? Par maître Caillot que je me suis déjà branlé avec ton stream en fond. Je voulais pas le savoir. Putain c'est des trucs que je veux pas savoir. Le jour de la remise de putain quand j'étais en système mon daron est venu en basin avec une trottinette électrique j'avais trop honte ce jour là en plus il y avait ma crush et mon daron m'a tapé la fiche. Mais respecte ton daron il y en a ils ont mon pas frère. Mon sommeil. Il y a des filles autour de moi dans mon rêve. Il est venu au moins. J'ai un combat la semaine prochaine, je ne peux rien faire d'autre que de me contrôler. Je fais cela depuis la guerre, 15 ans, et cela fait partie intégrante de ma préparation aujourd'hui. C'est pour cela que je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tous ces petits sacrifices. Trouvez moi un autre boxeur qui fait ce sacrifice, et vous trouverez un autre champion. D'accord. Pendant mon stage de troisième j'étais avec une meuf avec des enormes Nibar et je pensais VRM qu'elle allait me sucer à cause du porno aujourd'hui je me suis repenti. La vie tu vas pas me croire mais un jour j'y a recul une vidéo d'un mec du chasse banquet le katana devant ton stream avec de la vaseline. Je veux pas savoir. Je suis tombé sur une vidéo pdf sans faire exprès les images sont gravées dans ma tête j'arrive pas à oublier. Je veux pas savoir frère. En sixième je me branlais six fois par jour je lâchais même plus la sauce. Bon on peut changer si ça s'il vous plaît. Les nerds ne sont pas avec mes comptes donc je ne risque rien mais l'autre par contre. Oui tu risques rien comme si. Hâte de voir la sélection naturelle faire le tri parmi ce beau monde. Je suis mort. Pour les scammers prenez des logs Paypal c'est trop rentable. Je ne suis pas dans ça je fais juste des passes. Vraiment. Eh les scammers vous me croyez trop. Vous n'êtes pas rattrapant frère. Vous n'avez tout ce qui va te péter. Il m'a battu et m'a dit je suis nul. J'ai dit TGL t'as pas de daron il a pleuré. Vraiment. Parce que quand vous allez devoir 50 000€ à l'Etat là il n'y aura plus. J'ai croisé Lydia à la Paris Games Week je crois elle voulait me sucer. Vas-y j'en ai marge. Regarde ce que je me la prends. Un jour on avait joué contre Paris FC en championnat et à la mi-temps le coach agra un mec de mon équipe et il s'échait dessus littéralement devant le coach. Du coup on a commencé la 2000 temps à 10 et on a pris un but à cause de ce bâtard. Vas-y frère j'étais premier. Confession quand j'étais petit je lançais GTA 5 avec mes deux mains puis quand j'allais au club de strip-tease je ne pouvais jouer qu'avec un seul main c'est terrifiant vous aussi. C'était chacule le mec de la vidéo. Ah bon. Vas-y les gars focus. Mon père était à deux doigts de me cramer en pleine BR il avait pris l'habitude de couper la connexion du coup je la téléchargeais sur une USB puis je la rentrais sur ma play. Je saigne de la teub usuellement dû à un excès de branlette. Je me suis fait toucher le bazouzou par des trans à un festival quand j'avais 14 ans, j'attapais un sprint parce que j'ai paniqué. Ça fait deux ans je me branle tous les jours et mon sguec va bien. On est mille sur le stream y'a forcément 5 personnes qui se branlent actuellement. Faut juste trouver les 4 autres. Je suis dans un lycée technologique et il n'y a pas de meufs je fais comment. Euh bah force à toi mec. Un jour j'étais dans une salle de sport rempli de gens qui parlent pas français et il y a une meuf. Moi dans ma classe il y avait deux meufs aussi. La informerie elle m'a demandé si je parlais français j'ai répondu un peu du coup j'ai fait toute la discussion avec un accent de sans-papier pour pas qu'elle comprenne que j'ai stressé. Maroc, Maroc. Bon l'infocus. Non mais sinon arrêtez-vous vite quoi. J'en soyez pas trop gourmand. J'en sois pas contre mon ancien pote il m'a forcé à dire que j'étais une SLP je l'ai dit devant tous mes potes même les filles et je pleurais en même temps après la bagarre j'avais des bonbons et il m'a obligé à lui donner je lui ai donné. Nan ouais c'est vraiment un démon ce mec. Et il devient quoi aujourd'hui. Petit je vais chaque six mois chez des cousines et cousins et j'ai une cousine maintenant qu'on approche l'âge de la maturité je me rends compte qu'elle devient vraiment mûre je fais quoi. Un jour j'ai réussi à scammer 30 euros à insoumis sur discord j'étais trop content. Bien joué. Melchior depuis que t'as montré mon insta où il avait des stories que hip hop c'est venu me dire dans mes dm que je suis gay. D'accord et tu veux que je fasse quoi à propos de ça. Un jour j'ai voulu montrer quelque chose à une meuf sur mon téléphone mais j'avais pas fermé l'onglet. Ah mais. Quand j'étais petit j'ai déjà mangé mon caca car j'avais trop faim tout le monde a déjà fait ça on est d'accord. J'ai baisé ma meuf même pendant ses règles parce qu'elle en avait trop envie et moi aussi on a sali les draps. 50 modo 0 prédit. Miam miam. Par contre j'ai mis l'U4 échacule en modo et ils font pas des prédits. La vie je vais vous enlever frère. C'est une dingue. Oui. Je te pose la question en tant que petit frère Melchior ça marche quand t'es bégé de faire genre tes puceaux et tu préfères ton PC ? Je me le brande James mais je bande plus je ne suis pas impuissant mais c'est juste que je n'ai plus mes vraiment plus d'attirance je sais pas quoi faire. Je suis dans un cap usineur la seule groupe de ma classe traite les noirs de ma classe d'esclaves. La meuf qui m'a brisé le coeur est devenue moche grâce Dieu. Une fois me demande pas pourquoi je suis allé voir mon daron parce que je pensais que j'étais mono couille j'y lui ai dit je crois que je suis mono couille je suis parti à l'hosto ils m'ont fait une échographie des couilles au final juste de kyste à la couille gauche. Melchior t'as des conseils pour s'améliorer ? Mais pourquoi tu m'as demandé d'être mono alors chacule ? J'en ai rien à foutre taille girl ! Confession quand j'étais petit j'aimais bien jouer à papa et maman avec mes cousines et leur faire des bisous sur leurs fesses dans le lit de mes parents. J'ai aucun succès avec les filles alors que je suis beau c'est moi it's confused donnez moi des insta la team je m'entraîne. Ratio J'étais en première j'avais une gonale et chez moi pour faire des bails un jour j'étais tellement en train de me faire peps bien comme il faut que je me suis retenu de crasher la michigan jusqu'au bout et elle voulait pas en avoir dans la bouche malheureusement j'ai trop retenu elle a pris la michi pleine tête et elle est partie en courant ça m'a boudé pendant 30 minutes. Voilà que mon cousin son oncle c'est baigné d'air mais tu vas pas me croire. Il est pas accusé de viol baigné d'air c'est le mec qui... Pas une prédit tu me bordais. Re ps je ne compte pas faire d'autres hors fount je vends les iphone et j'arrête trop croquer c'est dangereux dans la vie. Je me suis coupé le tendon du doigt avec un couteau de la cantine j'ai eu 6 points de suture. Purée j'ai une vraie confession je me rend compte que c'est une dinguerie il y avait un mec au centre aéré on est allé aux toilettes il m'a touché les fesses et m'a embrassé et à l'époque ça ne m'avait vraiment pas déplu aujourd'hui ça me rend fou de baiser. Est-ce que ça te rend fou parce qu'en fait tu te rends compte que tu t'aimes ça ? Entre l'handicapé de la classe j'ai fait genre que je l'ai laissé gagner devant ma crush. Mais moi modo je suis grave actif et je te suis depuis mars 2020. Quand j'étais au spell tiré basse 2 j'ai vu des mecs se battre avec leur bazouzou dans les toilettes ils se mettaient des énormes biffles avec leurs hubs on aurait dit un combat de sabre laser dans Star Wars ils étaient tellement impliqués que le combat a duré 10 minutes. Quand j'étais petit j'ai dormi avec ma grand-mère et pendant la nuit j'avais eu une grosse diarrhée la porte de la chambre était verrouillée y a pas de fenêtre et ma grand-mère n'avait pas les clés donc j'ai chié par terre on était asphyxiés par l'odeur du caca on a dû appeler les urgences. Outfit des mecs qui refourent, Yeezy 350, survête Nike, running, casquette, fendipuff dans la main, MTN vous savez si vous en croisez un dehors. Dior B22 aussi non ? Pardon ? Vraie question, comment ne plus avoir peur des femmes ? Bah parce que c'est des mecs comme, c'est des gens comme toi quoi, y'a rien wesh. Elles font pas caca mais... J'ai testé avec un homme et je recommande fortement. Bah c'est bien pour toi mais moi je passe. J'ai appris qu'une meuf se doitait sur moi et m'aimait bien mais comme j'étais gros j'avais pas confiance en moi et je savais pas que les meufs m'aimait et maintenant je vais à la salle. C'est bien mec. Que les meufs du chat Balancequel viewer les a déjà DM et fait le BDG. Oula, la liste va être très longue. Quand j'avais 9-10 ans ma daronne était partie en vacances solo, AVC mon daron je me suis retrouvé solo avec mon frère et ma belle soeur. Non pitié, 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 non mais pitié ! 2 où tu bougeais ton téléphone pour faire bouger une bille et faire un parcours, vers 3 à l'entendait des bruits je comprenais pas et je me levais pour toquer à leur porte parce qu'ils ont pris la chambre de mes parents en espérant que ça allait stopper, ça a continué. Les voleurs de vélo soyez maudits, les routes que j'emprunte habituellement sont trop longues bandes de FDPP. En sachant que mon vélo a coûté 300 balles allait niquer vos grand-mères bandes de pédaler. Ah ouais, il avait des choses à dire lui. Un de mes potes a baissé le pantalon d'un mec, toute la classe a vu son bazouzou. Je me suis déjà taillé le bois noueux sur la sœur de Kai dans l'ego Nino. Tu m'as appelé ? Oui. Monsieur Donald Renews, c'était normal ? Comment ? Monsieur Donald Renews, j'ai vu que tu avais ouvert tous les messages sur Twitter sauf ma candidature pour être... J'étais en train de live sur Lego Marvel Super-Héros et je me demandais est-ce que vous rappelez votre rôle dans Lego Marvel Super-Héros, ça ne vous a pas nécessairement marqué ? Dans Lego Marvel Super-Héros ? Oui. Euh... bah vous savez, bah tu sais... C'est sorti en 2013. Oui, 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 bah c'était un bon rôle, c'était un bon rôle. Ok, donc vous vous en souvenez quand même, ça a marqué votre carrière ? Ouais, ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Ok, bah merci, c'était tout. Tu veux jouer à l'état de compagnie à 23h ? Euh... non, merci. Non, merci Donald. Pourquoi ? D'accord. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, bon, on abuse. Vas-y. Les gars, je suis en catégorie Mario Kart ou Fall Guys ? Bah regarde, ok. C'est qui c'était, j'ose-plaît ? Attendez, je remets les TTS, deux secondes. Ok, c'est bon. Les gars, Ghoul, c'est un stream acteur sans doute. La vie de ma mère, les nudes de ma meuf avait tourné dans son groupe de classe, j'ai même pas reçu. Ah ouais, ta meuf, elle était de tout le monde. Enfection, j'ai déjà baissé le pantalon de mon pote pendant qu'il parlait à des meufs, je sais, je suis une merde. Ah, c'est pas bien. C'est une dinguerie comment Kumu, c'est un bidet, il nous fait croire qu'il est ouvert à tous carrément il va à Séoul tout seul. J'ai rien compris mais... J'ai tellement joué avec le trou de mon ex qu'au bout d'un moment mon chibre ressortait noir, assez stupéfait ça m'a plus excité qu'autre chose, et mes coups de rein devenaient seulement plus terribles, je suis devenu un putain d'adepte de la Sodo. Un jour ma tantine Kiekomorian m'a raconté que le sorcier de son village était capable d'allonger son bangala comme le bâton magique de Sengoku et était capable de l'enrouler autour de sa taille comme un saïen il était aussi capable d'attraper des objets avec comme le docteur Octopus encore aujourd'hui elle n'arrive pas à l'expliquer. Carhartt et Dickies Mark de Yankee ou bonne marque ? Ça n'existe pas des marques de Yankee. Il y a des Yankee, toi tu peux mettre ce que tu veux, c'est juste... Enfin, il y a une manière de... je sais pas. Habile-toi comme tu veux. J'ai un pote il a doigté deux meufs en même temps et elle savait pas qu'il les doigté en même temps. Carhartt j'aime bien moi, Dickies aussi j'aime bien les deux. Et je suis pas allé en cri moi. Alors c'est comme si tu dis euh... Tu sais j'aime quoi ? Attends, laissez-moi mon top 3. Je suis juste venu raconter que j'aime bien. La mer ! Du coup ça n'existe pas, Habit-Cité ? Bah si je m'habille en survête, Fullex, je m'habille en cité ? Non ? Je m'habille en streetwear ou un truc comme ça, tu vois. Si je m'habille en... Il y a des habits qu'il y a des gens qui portent là, etc. Mais en mode euh... je sais pas. Je connais une Sénégalaise qui s'est fait embrouiller par un gars le soir, même elle a souhaité sa morte, il est mort, je le jure sur ma vie. Bah voilà. Confession, oui je l'avoue enfin, c'est moi qui ai tué Jean Fitzgerald Kennedy avec mon sniper épique. Désolé de vous avoir déçu. Vous savez qu'on peut trouver la vidéo, j'ai vu la vidéo sur Twitter de... qui se fait tuer, JFK1. Sa tête elle a explosé, c'est dégueulasse. D'ailleurs sur Twitter, vraiment en ce moment que des vidéos comme ça qui apparaissent dans mon fil, j'en peux plus frère. Vraiment je n'ai rien demandé. Tout à l'heure il y a une vidéo de quoi ? Tout à l'heure c'est une vidéo d'un truc qui tombe sur une meuf. Sur la tête d'une meuf. Voilà. Un truc lourd qui tombe sur la tête d'une meuf. Evidemment j'ai pas regardé la vidéo tu vois. J'ai quitté vite. Elle est morte ou pas Fulex ? T'as une telle de baisers ? Bah j'ai pas regardé. J'sais pas mais sûrement. Une fois j'ai sorti un chien m'a insulté en gabonais, j'suis rentré. Vas-y dernière game le chat. Moi les gars de toute façon je veux pas mourir avant la sortie de GTA 6. C'est impossible. Donc moi chaque embrouille. Les gens voilà ils ont gagné. Ils ont gagné l'embrouille. Ils ont raison. Je suis pas un bandit. Laissez moi tranquille. Salut Melchior. Pas de soucis. Je veux être vivant moi. Avant la sortie de ce jeu. Pega je viens de finir breaking bad. C'est trop une dinguerie je suis choqué carrément. C'est la meilleure série de tous les temps et de loin. Y'a plein de séries incroyables. Melchior a vie sur ceux qui font payer leur tech fund alors que c'est même pas les leurs ils font pas becter D'accord. Les gars comment on fait pour que notre early ne soit plus grand la mienne elle est bas de courte on dirait qu'il ne crisse. T'as même pas joué à GTA 5. Et alors ? C'est parce que j'avais pas le jeu c'est pour ça. Je suis aussi venu rappeler que Snowfall est la série du siècle. Mais j'y ai joué j'y ai joué quand moi quand j'empruntais le jeu. J'empruntais le jeu pour y jouer. Vas-y frère regardez ce que je me prends tout le temps c'est abusé. Oh la la. Oh la la vraiment. C'est grave frère. Y'a des limites. Y'a des limites à ne pas dépasser. Putain. Comment je fais pour gérer une meuf de ma classe qui est hyper timide et discrète. Bah tu la parles en discrètement. Play GTA 5. J'étais vraiment au début en plus. Bon allez. Dernière game les gars. Aïe 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 aïe. Subgoal on verra après pour GTA 6. Oh la la. Tiens prends toi ton une heure toi. Pourquoi tu attends GTA 6 alors qu'on sait tout ce que tu vas os finir le jeu. On verra. On verra. Ça se trouve je serai même pas vivant d'ici 2020. D'ici le GTA. Je me suis fait prendre un râteau devant tous mes potes. Ils m'ont vanné toute l'année. Bah au moins t'as porté tes couilles mec. Gagne s'il te plaît t'inquiète je vais gagner. Melchior streameras-tu encore en 2025 ? Bah euh... Melchior commence un anime en stream avec nous et tu regardes 3 épisodes par jour plus joues avec ta collègue. J'en train de gagner. Ouais 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 c'est bon c'est bon. Hier tu m'as déjà dit ça. Melchior fini géant tridache tu vas pas nous scam. Euh... Une fois j'ai bouché les toilettes de mon appart et je fais porter le chapeau aux copains de ma colocara. Je pensais que j'étais le seul à recevoir ces outfits en maillot jusqu'à qu'elle dit l'auxiliaire vous. Un pote à moi a trouvé une meuf sur Tinder il la baisère il était trop peureux et elle lui a dit que c'était un trance. J'ai vu les photos je suis toujours choc-bar on dirait une LDC. Pas vu pas pris hein. Est-ce que le caissier de Carrefour City peut me rembourser ma bouteille de grenadine à moitié déjà consommée ? A vu l'embrouille entre ma et ses pfu ? Ouais. C'est effrayant. Ken Carson prend actuellement tout la scène rap fr juste avec son dernier album. D'accord. Melchior est ce que tu as vu la série bonheur ? Sinon je te la conseille elle est incroyable. Vous savez que les bander sur l'underground US c'est exactement la même chose que les yanclis qui bandent sur l'underground français. Vous êtes juste la même chose plus en supplément bandeur des US. Je gérais une meuf je pensais qu'elle était comme ça qu'avec moi trois jours plus tard je l'ai vu sur Telegram. Faut le savoir. On finit bien ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vous avais dit les gars ? Faut passer le dos sans passer pour un chien. Allez ! Toi pas après ! La console on l'éteint carrément ! T'es fou quoi. Hop là !